Salutations à toutes et à tous, c'est MisterZombie et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisque je vais vous présenter le jeu Kill the Unicorns qui est actuellement en cours de financement participatif sur la plateforme Kickstarter jusqu'au 21 décembre. Donc j'ai eu la chance de recevoir un proto du jeu, donc je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne, comment on y joue, afin que vous voyez si ça vaut le coup ou pas pour vous de rejoindre la campagne. Donc Kill the Unicorns, c'est un jeu de bluff, guessing et de collecte de cartes pour 3 à 6 joueurs. Il est possible qu'une version de joueur voit le jour au cours de la campagne, ça reste à vérifier, c'est à l'étude en tout cas. Et donc dans ce jeu, on va tous incarner un personnage. L'idée c'est qu'on est dans un royaume où les licornes sèment le trouble un peu partout et mettent en danger le royaume. Donc afin de contrer tout ça, la princesse a déclaré que pendant 4 jours, ce serait open bar et on pourrait chasser les licornes autant qu'on voudra et qu'il nous plaira. Donc voilà, il ne faut pas se priver. Donc le but ça va être de capturer un maximum de licornes pour gagner le plus de points et le joueur avec le plus de points en fin de partie gagne. Sachant que s'il y a égalité pour la victoire, l'égalité va s'annuler et donc ce sera le joueur avec le deuxième plus haut score qui gagnera. Donc au niveau de la mise en place, chaque joueur prend les éléments correspondants à son personnage. Donc moi, je suis la princesse, j'ai donc pris mon deck de 8 cartes chasse qui représente la princesse, mon deck de 8 cartes russes à l'effigie de la princesse, plus la petite carte avec le pouvoir spécifique de la princesse. Donc Daryl, lui, va jouer le chevalier en rouge, donc c'est pareil. Il a ses deux decks et puis la petite carte de présentation. Et Taz, quant à lui, il va jouer le magicien qui est en bleu et donc il a pareil ces éléments-là. J'avais un quatrième perso à disposition que je vais vous montrer, donc c'est la chamanesse, que voici, que voilà. Donc on a tous au niveau des cartes chasse les mêmes valeurs, à savoir une carte de valeur 4, une carte de valeur 3, deux cartes de valeur 1, deux cartes de valeur 2 et deux cartes de valeur 0. Et ensuite, on a nos 8 petites cartes ruses. Donc au dos, on retrouve le petit logo de notre personnage. Il y en a certaines qui sont communes à tous les joueurs et d'autres sont spécifiques au niveau du deck. Par exemple, la poupée vaudou, il n'y a que la chamanesse qui la possède. Donc des petites choses du genre. Donc une partie de Kill the Unicorns se déroule en 4 jours. Donc les jours, ce sont les manches. Et chaque manche se décompose en 4 phases. Donc dans l'idée au niveau de la mise en place, une fois que tous les joueurs ont pris leurs petits éléments correspondants à leur personnage, on distribue à tout le monde une licorne de départ, donc qui est déjà la première licorne de notre collection. Le but étant d'en avoir un maximum pour marquer le plus de points possible en fin de partie. Donc là, moi je possède déjà une licorne jaune. Et parmi les 4 licornes disponibles pour la chasse de la première journée, il y a une autre licorne jaune. Ce qui veut dire que ça peut être intéressant pour moi d'essayer de l'avoir, puisqu'on va gagner des points en fin de partie en fonction des séries de même couleur de licorne qu'on va avoir. Daryl, lui, il a reçu une licorne bleue. Pas de bol pour lui, il n'y en a pas à dispo pour la chasse pour le moment. Et Taz, quant à lui, a une licorne verte, donc c'est pareil. Il n'y en a pas non plus de disponibles. On place donc la pile des licornes, on la mélange. On retourne face visible les 4 premières cartes, donc qui seront les licornes qu'on va pouvoir chasser au cours de la première journée. Au bout des cartes licornes, on place les 4 cartes marchées, donc qui serviront en fin de journée, on pourra venir acheter des objets au marché. Donc sur chaque carte, on place les tokens correspondants. Donc ici, on a les pâtés de licorne, là on a les fausses cornes, là on a les barbes à papa, et là on a la poussière de fée. On a également, hop, la petite carte qui rappelle le scoring en fin de partie. En sachant qu'en fin de partie, on va gagner des points en fonction des licornes qu'on a devant nous. Donc le nombre d'étoiles qu'il y a en haut, c'est le nombre de points qu'elle rapporte. Donc cette licorne-là rapporte 4 points. Par contre, comme c'est une licorne trop stylée, elle n'a pas de famille spécifique. Donc c'est un peu un genre de licorne bonus. Celle-là, elle va rapporter 1 point. Idem pour celle-ci. Et le pidgey-corn ne rapporte pas de points. Néanmoins, il compte comme une licorne rose. Et donc dans l'idée, on va gagner des points bonus en fonction des séries de cartes de même couleur qu'on va avoir. Donc si on a une paire de cartes, par exemple si j'arrive à avoir 2 cartes jaunes, ça me rapportera 2 points bonus. Si j'ai un brelan, c'est 5 points. Si j'ai un carré, c'est 8 points. Et si j'ai une suite de 5 licornes de la même couleur, là, ça me fera gagner 12 points. Autre possibilité pour marquer des points, c'est de tenter un arc-en-ciel. C'est-à-dire avoir une licorne de chaque couleur. Donc une jaune, une bleue, une verte et une rose. Et ça nous permet de gagner 8 points. Et si on parvient à avoir 2 licornes de chaque couleur, on gagne automatiquement la partie parce qu'on a réussi à avoir un double arc-en-ciel. Donc là, maintenant qu'on a tous notre petite licorne de départ, qu'il y a 4 licornes à chasser pour la première journée, que le marché est plein, qu'on a tous nos éléments, on va pouvoir lancer la partie. Donc déjà, il faut déterminer le premier joueur. C'est la personne qui a vu une licorne le plus récemment. Donc c'est une personne aussi qui a besoin de consulter un spécialiste. C'est pour ça qu'on va dire que c'est moi. Donc c'est moi qui vais commencer. Dans l'idée, chacun à notre tour, en commençant par le premier joueur et dans le sens horaire, on va piocher les 2 premières cartes de notre paquet de cartes ruses. Donc les cartes chasse, donc celles-là, on les a dans notre main. Donc là, je les pose face visible sur la table, mais dans l'idée, chacun a ses cartes dans la main, toutes ses cartes, donc il les voit. Par contre, les cartes ruses, on en prend seulement 2. Et donc, on va regarder les petits pouvoirs qu'elles ont. Donc là, j'ai la licorne de 3. Donc dans l'idée, c'est que je vole la licorne de mon choix au joueur qui va avoir remporté la chasse. Et à la place, je lui donne une des miennes. Donc en gros, je fais un échange. Ou alors, la licorne caméléon, ça me permet de mettre la licorne que je vais avoir choisie dans la couleur que je veux. Donc ça peut être plutôt pas mal. Donc dans l'idée, parmi les 2 cartes que j'ai, il y en a une que je vais venir placer sur une des licornes. Soit en bas, soit en haut, s'il y a déjà une carte qui est placée en bas. Donc sachant qu'il peut y avoir 2 cartes ruses maximum par licorne. Donc une en bas, une en haut. Et l'autre, on la défause. Donc pour ça, on la met face visible à côté de notre pile de cartes ruses. Donc là, voilà. Moi, j'ai fait ça. Du coup, pareil pour Daryl. Donc ça, c'est la première phase. C'est la phase It's a Trap. Donc qui a lieu en début de journée. Donc Daryl, je ne vais pas regarder ses cartes. Il en a 2. Donc il va en placer une face cachée. Et l'autre, il la défause. Parce que je ne sais pas ce que c'est. Du coup, je ne veux pas truander. Donc là, il vient de jeter une licorne athlétique. Donc ce qui permet de valoir plus 2 à la carte licorne. Donc c'est plutôt sympa. Etas fait pareil. Donc il prend les 2 premières cartes de sa pile. Il y en a une qui joue face cachée. Et l'autre, il la joue face visible. Donc du coup, on va dire qu'il vient la mettre là, sur la même licorne que moi. Et l'autre, il la jette. Donc c'est une 20 cornes. Donc une licorne à 2 têtes. Ou une licorne jumelle. Qui fait qu'en fait, quand on gagne la carte. La carte licorne qui est associée à cette ruse. On considère que c'est comme si on avait 2 cartes licorne de cette couleur. Donc par exemple, si ça avait été mis là. Celui qui remporte la licorne rose. C'est comme s'il avait eu 2 licornes roses d'un coup. Donc c'est plutôt sympa comme truc. Donc après, ce n'est pas dit que ce sera aussi bien celle qu'il a achetée. Donc là, bien évidemment, pour mes partenaires, je les joue au hasard. Sinon, le but du jeu, c'est de réfléchir un minimum. Et soit d'essayer de tendre des pièges à ses adversaires. Ou alors, de se faire un bonus sympa. Donc ça, c'était la phase It's a Trap. Donc première phase, elle est faite. Maintenant, on va voir la seconde phase. Qui est la phase de chasse. Donc cette seconde phase est la phase suivante. Qui est la résolution de la chasse. Elle va avoir lieu 4 fois dans cette journée. Puisqu'on va résoudre les licornes les unes après les autres. Dans l'ordre de gauche à droite. Donc en se rapprochant du marché. Donc dans l'idée, dans cette phase-là. En commençant par le premier joueur. Et ensuite, dans le sens horaire. Donc pour l'instant, je suis le premier joueur. L'idée, ça va être de décider si on souhaite participer à cette chasse ou pas. Donc le premier joueur, là c'est moi. Je vais pouvoir choisir de passer mon tour. Auquel cas, Daryl devient premier joueur. Et c'est lui qui choisira s'il décide de chasser la licorne ou pas. Ou alors, sinon je peux décider d'envoyer ma princesse chasser. Et pour ça, je peux placer de 1 à 3 cartes sur cette licorne. Donc là par exemple, moi comme je sais que j'ai mis un bonus plutôt sympa. J'ai bien envie de la choper. Et du coup, je vais mettre mes cartes les plus puissantes. Donc là, j'ai un total de 9 points de chasse. Donc les cartes, je les place face cachée. Pour dire que cette licorne là, elle m'intéresse. Donc je tente de chasser. Et donc, c'est au tour de Daryl. Donc comme moi, il a la possibilité de participer à la chasse à la licorne ou de passer. S'il décide de participer à la chasse, il va devoir jouer autant de cartes que moi. Donc j'en ai joué 3, il doit en jouer 3. Si je n'avais joué que 2 cartes, il aurait eu en joué 2. Si je n'en avais joué qu'une, il devait en jouer qu'une. Voilà. Donc là, je vais lui prendre ses cartes au pif. Il décide de participer. Hop, il met ses 3 cartes. Maintenant, idem pour Taz. Il peut participer à la chasse, auquel cas il doit placer 3 de ses cartes. Ou alors, il peut passer. Pour l'exemple, on va dire que Taz, il passe. Donc cette phase là, la phase de préparation de la chasse, est terminée. On passe donc à la phase de résolution de la chasse. Et pour ça, on retourne nos cartes chasse. Donc là, un total de 9 pour moi. Et ici, un total de 5 seulement pour Daryl. Ce qui veut dire que comme je suis le plus fort, c'est moi qui vais gagner cette licorne. Comme cette licorne a 2 cartes russes qui sont associées, il faut que je choisisse laquelle je veux utiliser. Donc comme je sais que j'ai mis un truc sympa, je vais prendre celle-là. Après, si moi j'avais mis une saleté, j'aurais peut-être plutôt tenté celle de Taz, en sachant pas ce qu'il y a derrière. Donc là, je retourne la carte. Et donc, caméléon unicorn, donc la licorne caméléon, ça veut dire qu'en fait, celle-là, ça devient une jaune. Puisque je choisis la couleur. Et donc, je l'ajoute à ma petite collection de cartes jaunes. Donc voilà. Celle-là, c'est une licorne jaune à 4 points. En sachant donc qu'il sera possible à nouveau de faire changer la couleur en cours de partie. Puisqu'on va pouvoir, tout le long de la partie, changer nos collections. Donc si je juge que je préfère peut-être tenter un arc-en-ciel, par exemple, ou autre. Je pourrais la déplacer grâce à un des objets du marché. Et donc, hop, la carte de Taz, elle est défaussée. Donc j'ai bien fait, parce que c'était de la piste de licorne qui fait qu'en fait, elle perdait sa couleur. Bon, après, elle n'avait pas de couleur de base, donc ça ne changeait pas trop grand-chose, mais voilà. Alors, donc là, la première séquence de chasse est terminée. On va donc passer à cette licorne-là. Licorne qui m'intéresse également, puisque j'ai déjà deux cartes jaunes. Donc les cartes qu'on a jouées, les cartes chasse qu'on a jouées, on ne peut pas s'en resservir. Elles sont défaussées pour cette journée de chasse-là. Idem donc avec les Russes qui ont été jouées. Et donc, on reprend à la phase 2, c'est-à-dire la phase où le premier joueur choisit s'il participe à la chasse ou pas. Donc comme je l'ai dit, moi ça m'intéresse, parce que du coup, c'est à nouveau une licorne jaune. Donc je vais tenter... Alors par contre, j'ai plus beaucoup de... Comme j'ai craqué toutes mes cartouches sur la manche d'avant, sur la chasse d'avant, j'ai plus beaucoup de choix. Donc je vais mettre quand même mes 3 cartes, donc mes plus fortes, un total de 4. Donc là, pareil, mes petits camarades vont pouvoir choisir s'ils décident de participer à la chasse ou non. Donc Daryl, lui, il n'a plus beaucoup de cartes, il décide de passer. Par contre, Taz qui lui est à plein, hop, il y va, et il va lui aussi jouer 3 cartes. Donc là, c'est fait, on passe à la résolution. Bon, bah du coup, Taz est à 5, et moi je suis qu'à 4. Donc ça veut dire que c'est Taz qui gagne. Supposons qu'au lieu du 1, il y avait eu un 0, son deuxième 0, il était à 4 aussi. On était ex-aequo, et du coup, comme on était les seuls participants à la chasse, la licorne s'enfuyait, et donc on défaussait la carte... la carte ruse associée. Si Daryl avait participé et que lui, au lieu d'être à 5, il était à 3, c'est lui qui aurait remporté la licorne, parce que les égalités s'annulent. Donc là, c'est pas le cas, puisque, hop, Taz a joué pour 5, et moi seulement pour 4. Donc du coup, je me fais avoir, je perds la licorne qui m'intéressait, donc ça, c'est pas de chance pour moi. Et donc ça veut dire que Taz la récupère, mais également, hop, le petit piège qui était là. Donc c'est un pet de licorne, ce qui fait que... On défausse la licorne, elle est jetée, et à la place, il prend la première du tas. Donc c'est une bonne opération pour lui, finalement. Donc coup de chance, parce qu'il a échangé une licorne jaune à 1 point, qui lui aurait fait, bon, une nouvelle licorne, donc éventuellement ça pouvait être cool pour tenter l'arc-en-ciel. Mais là, du coup, ça lui fait une deuxième licorne verte, donc ce qui lui fait déjà au moins une paire par rapport à la fin du classement. Donc ça, c'est plutôt cool. Deuxième séquence de chasse faite, puisqu'on a déjà chassé deux licornes, on passe à la suivante. Alors, comme c'est Taz qui vient de remporter la licorne, qui était chassée, c'est donc lui qui devient le premier joueur. Pour la deuxième manche, c'était moi qui étais resté premier joueur, puisque c'était moi qui avais gagné la première manche de chasse. Donc là, on part sur une licorne rose. Donc c'est Taz qui commence, et lui, il a envie de la tenter avec deux cartes. Moi, il me reste deux cartes, mais c'est deux cartes zéro, donc ça ne sert à rien que je participe, je passe. Et comme Dary, il n'a pas encore eu de cartes, lui aussi, il va tenter, et donc il va jouer. Hop, il en joue deux. Donc, on révèle, il est à deux, et Taz est à trois. Donc c'est Taz qui remporte la licorne, et il va donc rester premier joueur pour la dernière licorne à chasser. Alors, en sachant que ce que je n'ai pas dit, c'est que chaque joueur possède un petit pouvoir, et on va pouvoir le lancer au moment opportun. Donc moi, par exemple, avant une chasse, je peux décider d'échanger deux cartes russes. Bon, ben là, il n'y en a plus, mais par exemple, j'aurais pu échanger deux cartes russes présentes sur des licornes différentes. Daryl, avec son chevalier, une fois par jour, avant qu'on révèle les cartes chasse, il peut décider d'échanger sa main avec un adversaire. Donc là, il aurait par exemple pu le faire, et c'est lui qui aurait remporté la licorne. Et quant à Taz, lui, après qu'on ait révélé les cartes de chasse, pour savoir les valeurs de chacun, mais avant qu'on révèle les petites cartes russes s'il y a lieu, il peut décider de faire échanger des cartes chasse aux joueurs qui en avaient. Donc il choisira dans la main du joueur une autre carte à la place pour remplacer celle qui est jetée. Bon là, ça n'a pas vraiment d'intérêt, puisqu'il n'y a pas de cartes russes et autres. Donc, hop, dernier jour de chasse. Donc là, à nouveau, c'est à Taz de dire, et Taz, il va passer. Moi, de toute façon, mes cartes ne me serviront à rien, parce que les cartes qui vont nous rester, elles vont nous permettre ensuite de venir acheter au marché. Le problème, c'est que j'ai deux cartes de valeur zéro, donc techniquement, je n'ai pas de sous. Donc je vais tenter un petit bluff, et hop, je pose deux cartes. Donc si Daryl veut jouer, il va falloir que lui aussi, il pose deux cartes. Après, je ne sais pas ce qu'il lui reste, il va juste se garder quatre points pour pouvoir aller au marché, et du coup, il va jouer ces deux cartes-là. Donc on retourne, il a deux, j'ai zéro. Il n'y a pas de carte russe, donc il n'y a pas de risque que ça piège. Et du coup, il va récupérer le Pidgey Corn. Donc le Pidgey Corn, lui, il ne rapporte pas de points, mais ça fait tout de même une carte rose. Donc techniquement, pour l'instant, il a déjà deux des quatre couleurs, s'il veut tenter un arc-en-ciel. Donc là, on a chassé toutes les licornes. On passe donc à la dernière phase de la manche, donc la quatrième phase, qui est la phase de marché. En commençant par le premier joueur, c'est-à-dire celui qui vient de chasser la licorne, ou si la licorne s'est enfuie, par exemple, ou pour toute autre raison, c'était celui qui était premier joueur avant, qui choisit en premier. Donc on va pouvoir venir acheter une des ressources d'une des cartes. Donc là, comme Daryl a quatre points, il peut éventuellement acheter un pâté de licorne. Donc ça coûte deux. Et ça lui permet de prendre un jeton qui vaut soit quatre, soit trois, soit deux, soit un point. Pour trois points, il peut s'acheter une fausse corne, qui permet de rajouter plus deux à la valeur d'une licorne. Pour trois points, il peut s'acheter une barbe à papa, qui permet de changer la couleur d'une licorne. Donc il pourrait par exemple transformer le pidgey-corn en bleu, ou la bleue en rose, selon ce qu'il préfère. Par contre, il n'a pas assez pour s'acheter de la poussière de fée, qui elle permet de changer la couleur d'une licorne, et en plus de lui rajouter plus deux. En gros, c'est à la fois une barbe à papa et une fausse corne. Donc là, avec son quatre, ce qu'il a de mieux à faire, puisqu'il est le premier à venir au marché, c'est que pour deux, donc en gros ça ne rend pas la monnaie, mais ce n'est pas grave, donc avec sa carte quatre, il peut acheter un pâté de licorne pour deux, et ça lui permet de gagner quatre points. En plus, comme on est dans la même journée de marché, on ne va pas pouvoir nous se resservir du pâté de licorne, parce qu'il a déjà été acheté par un joueur. Donc nous, on n'a plus que ces options-là. Et du coup, c'est pas la bonne main, Taz lui, il lui reste pour trois points. Alors pour trois points, il peut par exemple s'acheter une barbe à papa, qui fait changer la couleur, ou une fausse corne qui rajoute plus de points à une de ses licornes. Ce qu'il a à faire de plus intéressant, lui, c'est de prendre une barbe à papa, et de prendre une barbe à papa verte, comme ça, hop, la licorne rose devient verte. Et donc voilà, là on a fini la première manche, donc la première journée de chasse, on a chassé les quatre licornes qui étaient disponibles, on est tous allés au marché, et donc on entame une nouvelle journée de chasse. Il y en aura quatre au total comme ça, sauf si avant la fin de la partie, un joueur parvient à avoir deux licornes de chacune des quatre couleurs, et auquel cas il met fin à la partie immédiatement, en étant le meilleur chasseur de licornes possible. Donc dans l'idée, pour la nouvelle journée suivante, on va retourner les quatre premières cartes de la pile licorne, donc ça va être nos nouvelles licornes à chasser. Hop, donc voilà, deux vertes, une bleue et une spéciale qui n'a pas de couleur. Donc dans l'idée, on récupère toutes nos cartes chasse qu'on avait utilisées pendant la première journée, donc on les reprend toutes en main, elles deviennent toutes dispo. On repart à la phase de It's a Trap, c'est-à-dire qu'on pioche les deux nouvelles cartes de notre paquet de ruses, on en joue une sous une des licornes, ou au-dessus d'une licorne, s'il y en avait déjà une en dessous, et l'autre, on la défausse face visible, et ensuite, on fait pareil, les chasses, on décide si on décide de participer ou pas, et ainsi de suite, et ce, quatre fois jusqu'à ce qu'on ait donc chassé 16 licornes au total. Et donc on passera au comptage de points. On va donc faire comme si c'était la fin de partie, et on va voir où on en est niveau points. Alors, à la fin de la partie, moi, je possède cette licorne-là qui n'a pas de points spécifiques, et celle-là qui en a quatre. Donc ça me fait déjà quatre points. En plus, celle-là étant devenue jaune, j'ai une paire de cartes jaunes, donc la paire, c'est deux points de plus, donc je finis avec un total de six points, grâce à cette petite collection de licornes. De son côté, Daryl, lui, il a un petit pâté, donc qui vaut quatre points, et il a une licorne de chaque, mais ce sont des licornes qui ne rapportent pas de points, puisque la licorne de départ n'en a pas, et le pidgey-corn n'en a pas non plus. Donc il finit avec le score de quatre. Et on passe à Taz, qui lui a trois licornes de couleur verte, grâce à la barbe à papa. Donc déjà, il marque deux points, puisque ces deux licornes valent un point. Et en plus, le fait d'avoir un brelan, lui accorde cinq points supplémentaires. Donc il finit avec sept, et c'est lui le gagnant, puisqu'il a sept points, j'en ai six, et Daryl en a quatre. Si jamais j'avais eu sept points également, donc on était ex-aequo avec Taz à sept points, c'est Daryl qui aurait remporté, puisque notre égalité se serait annulée. Ça marche aussi à la fin de partie pour le comptage de points. Donc voilà, maintenant vous savez comment jouer à Kill the Unicorns. Donc c'est un petit jeu de bluff, parce qu'on va tenter d'appâter nos adversaires, de leur mettre des saletés, parce qu'on ne sait jamais quelle peut être la ruse qui est cachée. Donc après, il y a toujours une petite appréhension, surtout s'il n'y a qu'une seule ruse sur une licorne. On ne va pas avoir la possibilité de choisir, on va être obligé d'appliquer son effet, sachant qu'il y a des effets qui peuvent être très négatifs, puisque je crois qu'il y a une carte qui met moins cinq points à la licorne en question. Donc moins cinq points, ça fait quand même très mal. Vu que là, bon après on n'a pas joué la partie en entier, mais sur une journée de chasse, c'est déjà à peine si on a fait plus que cinq points chacun. Donc ensuite également, ce qui est très sympa, ce sont les illustrations, donc les licornes sont toutes très sympathiques, et bien qu'on les chasse, même si on se contente de les capturer avant de les refiler aux gnomes, qui eux, bon, ils en font du pâté et d'autres trucs, ça ne nous regarde pas ce qu'ils font avec les licornes qu'on leur refourgue, nous on s'en débarrasse juste. Les illustrations, elles ne sont pas violentes ou autres, ça fait qu'on peut même y jouer avec les plus jeunes, c'est tout très mignon, sympa, rigolo, donc voilà, il y a plein de petits... Chaque couleur de licorne a sa petite ambiance, donc là c'est un petit peu girly et tout, tout mignon, là il y a les... en bleu c'est les licornes hivernales, là on a les licornes du désert, donc bien évidemment, celles qui n'ont pas de famille, ces licornes légendaires, elles sont dans l'espace tellement elles sont trop cool et trop stylées, donc elles n'appartiennent pas à une famille, donc on gagne quand même les points en fin de partie, mais il faudra comme moi avoir une petite astuce pour pouvoir les faire changer de couleur, si on veut qu'elles intègrent une collection. Et on a donc les petites licornes, voilà, au niveau de la forêt, donc hop, les dessins sont super cool, super sympa. Ensuite le jeu s'explique rapidement et facilement, les parties sont relativement rapides, puisqu'en fait à chaque fois, on décide du nombre de cartes qu'on pose au niveau de la chasse, donc entre une et trois ou six on passe, donc ça va relativement vite, après c'est sûr que si on est nombreux et qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien réfléchir à toutes les possibilités avant de jouer, ça peut rallonger un peu le temps de jeu. Mais sur le principe, à chaque fois, les actions vont vite, puisque en début de manche, on place une de nos deux cartes ruses, donc derrière une des licornes, et l'autre, on s'en débarrasse, et après c'est juste à chaque licorne, on décide si on participe à la chasse ou pas, avec à chaque fois le risque de choper une ruse négative ou pas, ça dépend selon la ruse qu'on a mise, si on sait qu'elle est sympa, ça peut valoir le coup d'y aller. C'est ce genre de situation qui va créer du bluff autour de la table, puisqu'on va savoir un peu, comme on voit les licornes des autres joueurs, ce qu'ils ont déjà chopé, on sait par exemple que Taz, quand il y a du vert, lui ça risque de l'intéresser, et il va peut-être miser pas mal dessus. Donc dans l'idée, et si on lui fout un malus dessus, ça peut être rigolo, qu'il se chope ça dans la tête, etc. Il y a des idées comme ça, donc il faut arriver à brouiller un peu les pistes en bluffant, en faisant croire qu'on a une carte qui nous intéresse beaucoup, alors qu'on va avoir joué des cartes zéro dessus, des choses comme ça. Enfin voilà, il y a plein de petites possibilités, et c'est ça qui est cool, parce qu'en fait, on peut soit tenter les collections, soit partir sur juste les gros points purs, en ayant des licornes par exemple, qui n'ont pas de famille, ou celles qui valent deux points, etc. Donc on peut aussi tenter l'arc-en-ciel, ou spécialiser dans une ou deux couleurs, voilà. Il y a plein de possibilités, et c'est ça qui est chouette, parce que ça fait que chaque partie est différente, et à chaque fois, c'est quand même plutôt sympa, parce que c'est toujours rigolo, quand tu as réussi à faire tomber un de tes adversaires dans un piège, et à lui foutre un moins 5 dans la tête de sa licorne, ou des trucs comme ça. Bon, après, certes, si vous jouez avec des mauvais joueurs, c'est pas dit qu'ils auront encore envie de vous parler après la partie, mais sinon, dans l'ensemble, ça rigole bien autour de la table, surtout que tout le monde va quand même se pourrir à un moment ou à un autre, à moins que vous soyez un pacifiste tené, et que vous n'aimez pas embêter les autres. Mais sinon, dans l'esprit du jeu, il y a toujours un moment où on va en foutre dans la tête des autres, et où on va en prendre dans la tête. Donc voilà, c'est dans ses bonnes enfances, c'est sympathique, et du coup, c'est pas rare de voir des joueurs qui vont se faire un petit peu des revanches tout au long de la partie, donc en gros, « Ah, tu m'as salopé ma licorne, donc après, le but, c'est d'arriver à lui rendre la monnaie de sa pièce, etc. » Donc voilà, c'est très sympa, en plus, ce qui est cool, c'est que chaque personnage a ses petites particularités, donc au niveau de son pouvoir qui lui est spécifique, et également une ou deux cartes russes qui varient, donc ça permet de changer la façon de jouer, puisqu'il y en a qui vont être un petit peu plus offensifs, d'autres qui vont jouer sur l'échange de cartes, ou le truc un peu qui arrive au dernier moment pour abasourdir ses adversaires, des choses comme ça, donc voilà, ça fait qu'il y a différentes façons de jouer à expérimenter, et du coup, c'est pareil, ça permet donc de renouveler les parties, puisque ça ne sera pas exactement pareil selon le personnage qu'on aura, on n'aura pas les mêmes possibilités à notre actif, et donc ça, c'est plutôt sympa, ça permet donc de varier les parties, et en plus, à chaque fois, les parties vont être différentes, puisque selon le nombre de joueurs, les licornes utilisées, etc., ça ne va pas être les mêmes stratégies mises en place, et compagnie, donc voilà. Moi, Kill the Unicorn, je le trouve vraiment super cool, pour son ambiance graphique, qui est vraiment super rigolote, c'est très coloré et tout, j'aime beaucoup les dessins, j'aime le fait de pouvoir se débarrasser des licornes, ça change un peu, vu qu'en général, les licornes, c'est mignon, tout le monde aime bien les licornes et tout, donc là, ça permet de s'en débarrasser, mais malgré tout, si vous aimez bien les licornes, et que vous n'avez pas envie d'en faire du pâté ou autre, vous pouvez imaginer que vous vous contentez de les capturer, pour les relâcher dans un monde meilleur, ou quelque chose comme ça, voilà, où elles étaient prisonnières, et vous les délivrer, enfin voilà, c'est tout à fait possible, et du coup, ça permet de plaire aussi bien aux adorateurs de licornes, qu'à ceux qui les détestent, puisqu'ils peuvent imaginer qu'elles vont subir les pires outrages par la suite, une fois qu'on les donne aux gnomes. Je vais terminer avec un tout petit mot sur la campagne, il faut voir que pour avoir le jeu de base, donc là, j'ai une partie des éléments du jeu de base, il y a beaucoup plus d'éléments, je vous invite à aller voir la page de la campagne, pour voir tout ce qu'il y a de possible, en gros, pour 26 dollars, frais de port inclus, donc 26 dollars, il faut considérer que ça fait un petit peu moins en euros, vous aurez donc tout le jeu de base, après, il y a des pledges un peu supérieurs, qui vont vous permettre par exemple, d'avoir le jeu de base, mais dans une boîte collector exclusive, qui brille dans le noir, donc qui sera disponible que sur Kickstarter, avec également la première extension du jeu, et vous pouvez même aller jusqu'à des paliers, où vous avez en plus une peluche Pidgey Corn, donc le petit cochon qui se prend pour une licorne avec sa corne, et ou même jusqu'à un palier, où vous avez droit à l'illustration de votre choix, réalisé par le dessinateur, donc qui vous l'enverra, et donc ça c'est un peu plus cher. Voilà, maintenant vous avez les grandes lignes du projet, à vous de voir si ça vous tente ou non, vous avez jusqu'au jeudi 21 décembre, pour rejoindre l'aventure, si ça vous tente, et donc sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, après-midi, soirée ou autre, selon l'heure à laquelle vous aurez vu cette vidéo, et je vous dis à très bientôt, pour de nouvelles aventures ludiques. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501